Bonjour, bienvenue dans les Jeudis de Cécile. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Jocelyn. Bonjour. Jocelyn qui est maître de conférence en bioinformatique au Conservatoire national des arts et métiers et qui vient nous parler de l'intelligence artificielle dans la bioinformatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que ça marche tout le temps ? Qu'est-ce qui est important à savoir ? Eh bien non, en tout cas pas encore. On a des domaines très spécifiques dans lesquels on peut utiliser des banques de données qui sont assez vastes et des règles, disons, physico-chimiques, s'enrichir des règles physico-chimiques afin de prédire des choses comme le repliement des protéines. C'est ce qu'a fait AlphaFold de DeepMind, de la compagnie de Google. Et d'autres domaines, comme la génétique, où les choses sont beaucoup plus compliquées. Les données sont en quantité limitée parce que nous sommes humains et que nous ne sommes que 7 milliards sur cette planète et où, malheureusement, on n'a pas encore tout compris. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons bien qu'en fait l'IA est aujourd'hui un outil qui a ses performances et qui a encore quelques preuves à faire dans certains domaines, dans la génétique. Merci. Au revoir. Merci.